Donc on va avoir donc une première table ronde sur l'industrie 4.0 et son écosystème, c'est donc l'atelier que vous avez vu notamment ce matin, ça vous permettra de poser des questions et de bien comprendre l'historique et puis le devenir. Et puis donc une deuxième table ronde sur le retour des dirigeables, donc avec également trois personnalités extérieures qui ont fait le plaisir de nous rejoindre. Stratobus, c'est Thalès Alignas-Pelix, Zé-Facto et puis le pôle Saïf avec Amès Soulage qui chapote ce petit nouveau monde des dirigeables. Voilà, alors sans tarder, moi je propose de donner la parole donc à Benoît Klein, qui est le patron, ton titre officiel, c'est VP Centre d'Excellence Dynamique MECA, c'est ça ? Voilà, donc c'est vraiment l'homme qui conduit et qui pilote tout ce centre de compétences mécaniques. Il est avec Sophie Asbrook qui travaille avec lui et puis Stéphane Magana. Alors Stéphane Magana, c'est le directeur général du team Henri Fabre. Alors il vous expliquera ce que c'est le team Henri Fabre. Alors il me semble qu'Henri Fabre, c'est l'ancêtre des premiers hydravions, enfin fabricants des premiers hydravions que l'étang d'Uber sur lequel nous sommes. Donc à les avis, c'est le perso des hydravions. Donc Stéphane nous expliquera ce qu'est le team Henri Fabre et ce rôle d'écosystème capital, me semble-t-il, pour un pôle de compétences mondiales qui est devenu Airbus Helicopters en la matière. Et puis tu es également président du 9-6. C'est ça, tu diras, et donc également, en fait déjà dans le 9-6, on sent ce qu'il y a dedans. Voilà, sans plus tarder, donc on dit 15h15, question d'incluse, ils vont se présenter, ils vont dire quelques mots bien sûr sur leurs activités, mais après franchement il faut qu'il y ait des échanges. 15h15 pour qu'on donne la parole ensuite donc au retour des dirigeables. Bonjour à toutes et à tous et merci Michel pour ton invitation, j'en ai profité pour venir avec Sophie qui a été à la tête du projet Mecca 4.0, donc vous avez vu l'une des plus belles réalisations qui est le bâtiment N7 et donc je laisserai Sophie compléter et on le fera ensemble dans les échanges. Donc bon en cas, ça fait une vingtaine d'années que je suis Airbus Helicopters, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, j'ai commencé d'ailleurs à la Mecca, les trois dernières années j'étais directeur du site de Paris-le-Bourget où on fabrique les pales des hélicoptères et puis je reviens dans le site de la Mecca. Alors quel est le contexte, et je pense que vous l'avez vu dans la visite, c'est un contexte de renouvellement. Sur un hélicoptère, alors certains d'entre vous ont fait leur carrière à hélicoptère, je ne vais pas faire le détail, mais c'est un produit formidable l'hélicoptère, si on compare à un avion c'est un produit beaucoup plus complexe qu'un avion. Un avion c'est un objet naturel comme un oiseau qui plane, les premiers vols hélicoptères et les premiers vols d'avion sont faits à peu près en même temps au début du siècle dernier. Par contre quand le Concorde avait dépassé la vitesse du son, l'hélicoptère était encore dans les balbutiements pour faire des vols verticaux, des stationnaires et aller chercher de la performance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une complexité, ce qu'on appelle les ensembles d'économie, pour pouvoir performer un vol et pour pouvoir faire ça en mode série avec une certaine sécurité et le mot d'ordre que vous avez dû entendre ce matin, du moins j'espère que vous l'avez entendu, c'est la sécurité des hommes et des femmes qui travaillent dans les ateliers, mais le vol client. Pourquoi ? Parce que ces pièces-là, elles ne sont pas redondantes, ce sont des pièces uniques qui font voler un hélicoptère et s'il y a rupture ou incident au niveau d'une pièce unique, les conséquences sont fatales puisque les hélicoptères ne volent pas et donc les conséquences sont fatales. Ce qui fait une toute particularité par rapport à d'autres industries, tout un process qui permet de certifier des pièces par des essais et une fois qu'on a certifié, il faut qu'on assure des paramètres de fabrication, de montage gelés par rapport à ces paramètres-là pour en garantir la fiabilité. Et ça, c'est très différent. Moi, j'ai travaillé en Chine pendant longtemps. Par exemple, la culture chinoise, quand vous fabriquez une pièce, il faut geler le paramètre d'avance de coupe de la machine, un certain nombre de paramètres que l'on ne peut geler que quand l'opérateur le fait. Une pièce sur la table avec un paramètre gelé et non gelé, on ne voit plus. Dimensionnellement, la pièce est bonne. Et au moment où on fait la pièce, il faudra une culture qualité qui garantisse le gel des paramètres. Et cette culture qualité, c'est l'ADN d'Airbus Hélicoptère, l'ADN du centre d'excellence MECA qui garantit la fiabilité et le vol des hélicoptères. On a eu, dans notre histoire comme dans toute l'aéronautique, quelques incidents, accidents qui étaient malheureux, mais à tout risque, opportunité, qui nous ont fait grandir. Et c'est tout l'origine de MECA 4.0. En 2016, on a eu un accident fatal en mer du Nord, en Norvège, sur un superpuma qui a eu un effet extrêmement malheureux pour les victimes. Et derrière, on s'est remis en cause. On s'est complètement remis en cause sur la façon dont on a abordé bout en bout. Michel l'a dit, c'est un site formidable, rare en industrie française. Je suis président du bureau industriel du GIFAS ou je vois les autres industries. C'est rare que sur un site, on ait le bureau d'études, la certification des ensembles, les essais, fabrication des pièces, l'assemblage et la réparation et révision, le support client sur un même site. C'est assez rare. Donc on s'est remis en cause end-to-end pour fiabiliser ces ensembles mécaniques et en rentrant, et je pense que Stéphane, en rentrant dans ce qu'on appelle le 4.0, le digital, mais pas que. Et donc à chaque étape du process, on a revu nos façons de penser, on a revu nos formations, on a revu nos compétences, on a revu nos moyens. Vous avez vu le bâtiment, si vous comparez au bâtiment précédent qui ont 72 ans, un bâtiment nouvelle génération, il n'y a plus rien à voir. Donc on a tout revu. Et on est dans cette aventure-là. Quel est le contexte ? Le contexte aujourd'hui, Helico, est dans un contexte de marché favorable. Certainement cette année, on va battre nos records en termes de vente appareil. On est sur un marché qui, que ce soit sur la partie civile ou militaire, est extrêmement favorable. On a des plateformes qui arrivent à maturité, ce qui permet, comme le 160, de commencer à livrer des clients. Les armées françaises, par exemple, on est 169, 160. Donc on est sur un contexte très favorable de marché. Il faut qu'on arrive à monter en croissance. Et un des éléments difficiles pour nous, c'est les compétences. C'est les compétences, le savoir-faire et le savoir-être pour monter dans ces compétences-là. Donc je serais intéressé de partager avec vous ça. Parce qu'aujourd'hui, on a, un peu comme partout en France, énormément de postes ouverts, sans pouvoir les pouvoirs. Et un vrai manque d'attractivité aussi. Un vrai manque d'attractivité de nos métiers. Donc, voilà, pour résumer le contexte. Peut-être Sophie pour nous présenter le projet. Le projet. Donc effectivement, le projet, il est né à la suite de l'accident de 2016. Mais pas que. On avait eu aussi des incidents assez graves, mais qui s'étaient bien terminés en 2012 et 2013. Et puis, quand on a commencé à regarder un petit peu partout sur la chaîne comment on fonctionnait et à regarder quel niveau de qualité on avait, en fait, on a vu qu'on avait un incident, ce qu'on appelle un incident majeur sur notre flotte, qui tombait chaque jour, au moins un par jour, ouvrable, sur la méca. Un incident majeur, ça ne veut pas dire que ça se file mal, mais ça veut dire que c'est un premier événement qui, si combiné à d'autres, peut finir en catastrophe. Et c'était sur ces systèmes-là qu'on avait le plus d'incidents. Donc, quelque part, l'accident qu'il y a eu a été une étincelle. Ça a été vraiment un coup chez nous pour dire, allez, on reprend tout, on réanalyse toute la chaîne et on a vraiment mis les moyens et on nous a demandé de réfléchir complètement en cherchant vraiment la qualité et la sécurité. C'est-à-dire que l'objectif premier, pour une fois, ce n'était pas la compétitivité. C'était vraiment la qualité et la sécurité parce que, sur cet ensemble-là, on sait que derrière la compétitivité, elle va suivre. Si on n'a plus de problèmes de fiabilité, si on a des systèmes matures, naturellement, on va contribuer à la compétitivité de nos produits. Ce projet, il a démarré en 2017. On est en octobre 2022. Il n'est pas encore fini. On va fermer l'équipe projet à la fin de l'année. Néanmoins, il n'est pas fini. Donc, c'est une transformation longue. Ça s'explique parce que là, vous avez vu aujourd'hui du tangible. Vous avez vu de nouveaux bâtiments, des nouvelles machines. Ça, on aurait pu le faire beaucoup plus vite. À l'intérieur de ces bâtiments, il y a partout des hommes et des femmes qui vont utiliser exploiter ces moyens-là. Et la transformation de la façon de travailler du personnel, de tous les gens qui contribuent à cette mécanique, cette transformation-là, ça prend forcément du temps. Et il faut lui donner le temps pour que derrière, ce soit pérenne. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a fait énormément de temps. Enfin, on a fait régulièrement des transformations dans l'entreprise. Et en fait, ça tient sur une ou deux personnes. Et quand ces personnes s'en vont, tout s'écroule et en fait, on régresse. Et là, l'idée, dans un coup de moyens, c'était vraiment aussi de capitaliser sur les hommes, de s'assurer que demain, Benoît, il n'est plus là. Ça ne régressera pas. On continuera à s'améliorer, à garder des process qui sont performants d'un point de vue qualité et sécurité. Donc, c'était vraiment ça l'objectif premier de cette transformation. Autre point qui me semble important, c'est qu'on a adressé toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on a embarqué toute la filière, ce qu'on appelle aujourd'hui la filière méca et qui a donné lieu naturellement, quasiment naturellement, à la création du centre d'excellence méca. C'est-à-dire qu'on a fait des améliorations sur la partie conception. On a travaillé sur le sujet. Comment mieux concevoir des pièces mécaniques, des roulements ? Comment mieux concevoir des joints dynamiques ? Donc, on a fait tout un travail aussi en conception. Ensuite, on a embarqué toute la partie supply chain. On achète 80 % de nos pièces sont achetées. Donc, si on veut assurer à la fin des fins un bon niveau de qualité et de sécurité, il nous faut embarquer les 100 % de nos pièces. Donc, on a tout le travail chez nous. Mais on a aussi la supply chain à embarquer. C'est compliqué. Parce que c'est contractuel et il faut qu'on arrive à les embarquer sur les mêmes enjeux que nous. Il y a eu tout un volet propreté, je peux vous le voir, là, au milieu. On a beaucoup travaillé sur des nouveaux process qui n'existaient pas vraiment ou en tout cas qui étaient un peu noyés et sur lesquels on avait un accent. Donc, maintenant, on a un process en tant que tel, ça peut surprendre, qui s'appelle la propreté. C'est tout le nettoyage des pièces et des ensembles que l'on fabrique. On a refait tout l'assemblage des MECA. Ce que vous avez vu, on est parti de zéro, mais vraiment de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a rien repris de ce qui existait. On a tout repensé en se disant si je le faisais aujourd'hui en 4.0 avec les moyens d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Et on est vraiment allé au bout de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a de l'Internet, de la connexion Internet, par exemple, toutes les machines que vous avez vues, elles bougent. Elles s'adaptent aussi à l'opérateur pour l'aider dans sa manœuvre. Le bâtiment, il est ventilé, il est hyper propre. Voilà, on est, je pense qu'on est benchmark. Dans le monde de l'hélico, sur cette phase-là, aujourd'hui, on est benchmark. Et on ne s'est pas arrêtés là. On a travaillé aussi sur tout ce qui est transport. Parce qu'en fait, on transportait des ensembles qui coûtent quelques centaines de milliers d'euros. On les transportait dans des caisses en bois, certaines pièces qui coûtent cher dans des cartons. Et donc là, on a tout refait et on a vraiment fait un écrin qui correspond aussi à la valeur que l'on transporte. Donc on a revu aussi tous les mécanismes de transport. On s'est arrêtés là. On a continué sur la partie réparation, maintenance. où on a mis en place tout un process, un process aussi nouveau qui n'existait pas, qu'on appelle un process de retour d'expérience rétex, avec ce qu'on a appelé l'usine à rétex. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les pièces qui étaient inspectées chez nous, parce qu'on a cette chance-là, à Marignane, on inspecte des pièces qui ont volé pendant une heure. Mais ces pièces-là, on les jetait quand elles étaient en bout de vie et puis voilà, on les jetait. Aujourd'hui, on a décidé, dans certains cas, d'en prélever quelques-unes ou tout un lot, ça dépend, on a besoin. Et on les inspecte avec des machines un peu plus spécifiques, avec des gens aussi qui sont dédiés à cette activité-là. C'est pour apprendre. Et en fait, ce qu'on fait là, ça revient au bureau d'études qui va du coup apprendre et comprendre comment les pièces évoluent dans la vraie vie sur des milliers d'heures, alors qu'ils n'avaient pas forcément cette info-là. Je pense qu'on a fait le tour et les centres de réparation. Exactement. Et en complément, Sophie, tu parlais de benchmarks et de référence mondiale. Je ne suis pas très vieux, mais il y a 20 ans, j'ai commencé à la Mecca. Il y a 20 ans, je me souviens, la Scuderia Ferrari venait voir ce qu'on faisait en termes de fabrication de pièces élémentaires. Les pièces élémentaires des hélicoptères, on est allé au-delà de ce que les machines de réactifs donnaient. On était au micro, on allait très loin. Et je me souviens de ce benchmark-là avec Ferrari. Il y avait les deux, il y avait la partie Formule 1 et la partie voiture. Et ils nous benchmarkaient sur les carters en magnésium qui n'étaient pas encore développés dans l'automobile. Il y avait des pièces avec des pistes intégrées, parce qu'aujourd'hui, on fait rouler les billes, il y a des roulements directement sur les pièces, les videments à l'intérieur des pièces pour gagner de la masse. Donc, ils venaient nous voir il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont loin dans la fabrication des pièces élémentaires. À l'assemblage, on a repris de l'avance par rapport à un benchmark d'assemblage mécanique. Mais on a repris vraiment de l'avance par rapport, vous l'avez vu ce matin, le bâtiment n'est pas rempli parce qu'on donne le temps de faire bien les choses et qu'on rentre dans ce bâtiment pour reprendre de l'avance par rapport à nos concurrents d'abord, parce que les collègues de Leonardo, je me parlais avec un collègue autour de la table, Sikorsky, on reprend de l'avance, mais aussi par rapport aux référentiels mécanes mondiales, on reprend de l'avance aussi. Maintenant, il faut qu'on fasse la même chose sur les pièces élémentaires. Vous ne l'avez peut-être pas visité ce matin, on a des vieux bâtiments de pièces élémentaires avec des machines. On va essayer de faire ce qu'on appelle une factory of the future pour fabriquer les pièces élémentaires de dernière génération et reprendre cette avance technologique pour assurer la qualité et la sécurité des pièces élémentaires parce que stratégiquement, un hélicoptériste doit maîtriser ses ensembles dynamiques et on le garde en interne. Après, on joue sur notre supply chain, on joue sur nos fournisseurs, mais on garde, on maîtrise de bout en bout ça jusqu'à la réparation et le suivi en vol, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, Airbus commercial, 98% d'Airbus commercial, c'est de la vente série. Ils ne font pas de support and service. Les support and service, c'est les motoristes, des réparateurs agréés, mais ils n'ont pas ça. Airbus hélicoptère, on garde cette partie-là qui est complètement clé parce que les hélicoptères, on les vend, on appelle le PBH, pay by hour, en les vend, ils nous confient finalement la responsabilité de la maintenance de la machine, de la sécurité de la machine, donc on se doit de la maîtriser entièrement. On a peut-être été un peu nombreux ou pas, mais c'était pour vous donner, en complément de la visite que vous avez eue avec Sophie, une explication sur les enjeux de ce centre d'excellence. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Puisqu'on a eu cette chance de voir cet atelier, ce nouvel atelier. Et là, on ne voit pas de machine d'usinage, des choses comme ça. Est-ce que vous, là, les pièces que vous assemblez là après, au final, tout ce qui est machine tournante, puisque c'est le bloc, elles sont usinées sur place ? A partir de blocs de métaux que vous faites venir, parce que je suppose qu'il y a des alliages complexes pour réaliser tout ça. Est-ce que tout ça est fait aussi sur place ? Alors, on garde en interne la pinauderie de puissance, les carters complexes, les arbres rotor complexes et quelques pièces complexes. Ce qui représente en volume peu en nombre de pièces, mais en complexité, c'est la plus grande partie. Et après, on sous-traite en volume un certain nombre de cales, de carters moins complexes, les roulements, mais les roulements entiers qui sont faits pour ça, on ne fait pas des roulements, etc. Donc ça, on sous-traite. Mais en interne, on garde vraiment cette période de puissance. Et là, vous l'avez visité, moi, c'est ce que je vous disais, donc là, on a des ateliers qui fabriquent un atelier d'engrenage, un atelier de carters, un atelier pour les modules épicycloïdaux, portes satellites, satellites, un atelier pour les pièces rotor qui vraiment se spécialisent sur des alliages durs. Donc, c'est du titane. C'est de l'acier avec des traitements thermochimiques particuliers. Parce que la réglementation d'hélicoptères nous oblige à faire la rupture de la lubrification, de continuer à pouvoir se voler. On n'est pas sur une voiture, on ne se garde pas sur le côté, donc il faut qu'on puisse continuer à faire la mission et se poser en sécurité. Donc, on a développé ça depuis des années, un traitement thermochimique particulier pour pouvoir tourner sans huile pendant un certain temps. Donc, ça, on garde jalousement parce que c'est une des avances ou des avantages concurrentiels, même si nos collègues avancent aussi vite. Avantages concurrentiels et paramètres de sécurité essentiels pour nos clients et nos clients. On fait de la recherche métallurgique quelque part ? On le fait et on approvisionne par contre toute la matière, ce qu'on appelle les ébauches ou les semi-provisionnements. On l'approvisionne normalement chez les gens qui sont spécialisés là-dedans, notamment au Berajiva pour les assiettes au fond de Subide ou autres. des filières titanes. Et ça, c'est essentiel de maîtriser aussi de bout en bout de la matière jusqu'à la livraison de la pièce élémentaire. Ce que disait Sophie, c'est que cette matière, ces fournisseurs-là et cette matière-là, est aussi importante que la fabrication. La première fiabilité, c'est la matière. Il y en a eu d'autres incidents. Quand on perd les pédales sur la qualité de notre matière, on n'arrive plus à contrôler la santé de la matière un peu plus tard. Donc, il faut assurer à chaque étape de fabrication la santé de la matière. Merci. Quel parallèle vous avez avec Airbus spatial ? Parce qu'au niveau des satellites, il y a des comparaisons. Il faut que ça soit l'excellence et il n'y a pas de redondance à la plus finie. Alors, on fait pas mal d'échanges. Moi, j'en ai fait quand j'étais sur Paris. Les Mureaux, par exemple, on a fait pas mal d'échanges et il y a beaucoup de parallèles sur les matériaux utilisés, sur l'excellence, sur la précision. Il y a pas mal de parallèles. Le parallèle aussi sur les quantités. On a vraiment des quantités faibles dans les deux domaines. Donc, on a pas mal de parallèles. Les fonctions techniques, matériaux qu'on parle. Sur les process ? Un peu. Un peu sur les process. Après, l'environnement. Il y a quelques différences sur l'environnement et puis sur la suite de l'objet. L'objet part et puis revient pas. Alors que nous, on travaille, par exemple, en environnement salin pendant longtemps. Notamment les hélicoptères en mer du Nord sont quand même très attaqués par l'environnement salin. Donc, on a quelques différences. Mais on a des similitudes fortes. Je veux savoir quel était l'impact de tout ça sur les ressources humaines. Est-ce que la typologie de l'ouvrier que l'on trouait va changer complètement ? J'ai l'impression que ça marche. Que va-t-il être un peu réduite ? Parce qu'on va le guider beaucoup. Je prends Sophie. Parce qu'on s'est beaucoup posé la question. En fait, sur la partie assemblage, on a revu le process d'assemblage pour justement faire en sorte aussi que nos opérateurs qui sont très spécialisés et qui sont pointus sur leur domaine puissent vraiment consacrer leur temps à cette valeur ajoutée-là. Jusqu'à présent, par exemple, ils perdaient beaucoup de temps à faire des tâches sans valeur ajoutée. Parce que le process n'était pas réfléchi de cette manière-là. Par exemple, c'est eux qui déballaient l'ensemble des pièces. C'est eux qui relevaient les numéros de série des pièces. Tout ça, c'est pas là qu'ils apportent leur valeur. Donc, on a repensé complètement le process pour vraiment qu'ils puissent apporter leur valeur là-dessus. Ensuite, on reste dans l'hélico. Donc, l'assemblage, il est peu automatisé quand même. Ça reste très humain. On les a intégrés aussi dans la redéfinition des instructions de montage. On a intégré par exemple la dimension 3D autres. Ils ont fait partie des équipes qui ont préparé ce changement et cette transformation. Et l'autre changement important pour eux, mais qui, du coup, va leur permettre d'étendre leur domaine de connaissances, c'est qu'ils vont pouvoir faire de l'assemblage sur du neuf, comme ils font aujourd'hui. Et demain, ils vont faire aussi de l'assemblage sur des ensembles réparés maintenant. Et c'est pas exactement les mêmes compétences. Et du coup, ils vont devoir développer deux niveaux de qualification. Donc, c'est un plus aussi pour eux. Et puis, ils ont honnêtement... Enfin, vous n'avez plus l'environnement aujourd'hui. Ils ont un environnement de travail qu'ils n'ont jamais eu. Enfin, moi, personnellement, quand on me donne un bureau propre, avec des outils sympas, comme avec des outils connectés Internet, moi, ça me motive quand même pour travailler, travailler mieux. C'était vraiment l'objectif. Aujourd'hui, ils ont un environnement super propre. Ils ont tous les moyens à disposition. Ils sont mis au cœur du dispositif. Donc, c'était pas difficile pour les embarquer au final. Donc, on voit qu'il y a de lourds et de gros investissements sur le 4.0. Et je me pose une question. C'est comment est-ce que vous pouvez... Quel moyen vous avez pour professionnaliser et faire monter en compétences le personnel, et ainsi de suite, et le renouvellement des compétences ? Est-ce que vous avez des bases de formation sur Nex ou en France ? Alors, c'est un vrai sujet aussi qui est connexe au sud avant. Qui est connexe au sud avant. Parce qu'en fait, les compétences qu'on avait hier, c'est pas exactement les compétences qu'on aura besoin demain. Il faut faire évoluer, notamment sur le digital. Quand vous avez fait la visite, les fiches techniques de demain sont directement en 3D. Le compagnon peut voir son 3D et aller chercher le couple de serrage, etc. Donc, les compétences là, il faut amener, que ce soit les gens qui sont déjà dans l'organisation, à mener en compétences. Donc ça, on a des formations et des filières. Mais c'est beaucoup de change management. C'est beaucoup d'accompagnement. Parce que ça fait un peu peur pour un compagnon qui a fait pendant 30 ans la même chose. On lui dit, voilà, environnement tout neuf. Le bâtiment est beau, mais ça fait très peur. Donc on les accompagne là-dessus. On a des modules de formation pour les accompagner. Et on a mis en place des viviers pour former en reconversion professionnelle ou en démarrage après CAP, BEP, BAC pro, la reconversion professionnelle pour les amener à avoir l'ADN pour pouvoir faire ça. Parce qu'il y a de la technique, mais aussi du comportement. Et je vous citais le comportement qualité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Enregistrer tous les paramètres, respecter les paramètres, lever la main quand il y a un problème. Ça, en termes de comportement. C'est-à-dire qu'on voit un problème, peut-être ça a grippé, c'est pas normal, on s'arrête. On n'a pas droit au doute dans notre métier. On s'arrête, on lève la main. Chef, fonction de support, etc. Aidez-moi, il y a un truc. Et ça, on va chercher le comportement là. Parce que ça grippe un peu. Ça va aller, on ferme. Non, ça ne va pas aller, on ferme. En vol, ça signifie mal cette affaire. Et ce comportement là, on travaille sur le savoir-être. On travaille sur ces comportements là pour inculquer la culture de la sécurité. J'ai fait, quand j'étais à Paris, des reconversions par rapport au site de Peugeot qui fermait dans le cercle nord parisien, dans l'aéronautique. La grande différence, cette culture, qualité, cette culture de... Tant pis, on va perdre un peu de temps pour comprendre le problème et ne pas faire rien. J'ai une question dans le même style. Dans votre projet, vous avez parlé beaucoup de conduite du changement, d'accompagnement du changement. Ça n'apparaît pas du tout là. C'est très technique. On voit comment on améliore les machines, comment on améliore les produits et les hommes. Alors, regardez, il y a le premier, c'est le onboarding, le premier là. Fini un méga, il y a des hommes et des femmes partout. Dans le cadre, c'était un projet... Alors, on a une entité... Oui, mais vous les prêtez comme une donnée d'entrée. Non, non, non. Vous dites qu'en fait, ils font partie du processus. Oui, ils ont été... C'est-à-dire que... Moi, j'ai été dans l'équipe de transformation. Projet de transformation. Ça fait plus de dix ans maintenant qu'on a une entité de transformation chez Airbus Helicopter. Et on s'est un peu planté au début. Donc, on a appris, on a compris que le changement, c'était majeur. Et ça devait arriver dès le début. Là, vous voyez le résultat. Pour arriver à ce résultat-là, en fait, on avait dans les équipes des personnes qui étaient dédiées à gérer le changement et qui accompagnaient. Et la communication, la communication, la communication. Et surtout, les faire participer. C'est-à-dire que nous, l'équipe projet, on était 7-8. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour faire définir ce qu'il fallait changer. Ce sont les gens du terrain qui l'ont fait. Et tant qu'eux n'étaient pas embarqués, c'est pour ça que ça peut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des phases où, si on n'arrive pas à embarquer les personnes, en fait, ça n'avance pas et il vaut mieux pas avancer, d'ailleurs. Et ça s'arrête. Et on attend d'embarquer le métier, de les motiver. Et après, ça prend. Donc, ça a été fait comme ça, en fait. Donc, on ne le voit pas ? Ça, c'est le résultat. Ils devraient le voir. Ah, oui. Pour moi, c'était une évidence. Le retour d'expérience, capitalisation. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'en fait, ça a été le temps pour nous. C'est fondamental. Sinon, on sait qu'il y a un projet sur deux qui échoue. En gros, c'est les chiffres. Mais aujourd'hui, l'adhésion est là. C'est long, mais l'adhésion est là. On fait monter un compétence. Ce qui est dur pour nous, c'est sourcer de nouvelles personnes pour les rentrer en banque. Et aujourd'hui, on a des postes ouverts un peu partout. Et on a du mal à recruter dans cette filière. Dans toutes les filières. Mais celle-là... Allez-y. Vas-y. En fait, ce que je veux dire, je vois un peu votre chaîne comme un produit. Donc là, vous avez lancé le produit. Vous allez arriver à la maturité à un moment donné. Et vous avez dit que vous n'avez pas fait attendre. Vous n'avez pas pris en considération, je dirais, la rentabilité. Et dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous ne serez plus là, on va la prendre en compte. Alors, on n'aura plus d'action. On va prendre ça en compte, mais ce n'était pas le critère. Ce n'était pas le driver numéro un. Parce que souvent, quand on fait un projet, on investit un million d'euros dans un bâtiment. Vu les volumes d'heures qu'on avait derrière, le business case était pas rentable. Je le mets au passé, mais il n'est toujours pas au présent. Quand on fait un financier pur et fait sa courbe d'aventissement, il dit vous n'êtes pas à 3 ans. On n'est pas à 3 ans. Mais là, on dépasse quelque part une pure rentabilité de vision financière. Donc, ce n'est pas le premier driver. Néanmoins, on a fait un business case. Néanmoins, il y a une première rentabilité. Et pourtant, vous allez assurer que ça va fonctionner. Oui, bien sûr. Même si il n'y a pas de problème sur les... Bien sûr. Et après... Comment vous allez faire au niveau de l'entreprise ? Donc, il y a un business case, mais qui est plus long que le business case qu'on accepte dans d'autres affaires. Et ce n'était pas le premier driver que disait Sophie, puisque le business case est plus long. Mais il y a un business case. Et le deuxième sujet, l'accident de 2007. On a quand même juste failli mettre la boîte au tapis. Donc, mettre une boîte au tapis, ça n'a juste pas de valeur. Donc, rajouter quelques dizaines de millions d'euros dans un bâtiment qui assure la sécurité des vols, par rapport à mettre une boîte au tapis. Bon, la décision est assez simple à prendre. Il y a un business case, oui, qui est plus long, mais qui porte ses fruits dans le long terme et la satisfaction des clients et des produits robustes, etc. Et pour une fois, on a mis la qualité d'apport. Ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé, c'est que dans le long terme, comment on va garantir la pérennité de ça ? Dans dix ans, il y a quelqu'un qui va dire j'ai des facteurs d'amélioration sur ça, sur ça et sur ça. On va optimiser. Donc, on va peut-être revenir sur des choses qu'on a fait qui étaient super. Et pour des raisons financières, comment on peut garantir ça ? Que ça, c'est ça. Ça va avoir lieu. C'est le marché. C'est le marché. Pour ça, dans la fonction dans un pays, on va faire une convention. Ça, c'est la constitution. C'est le garantie. C'est notre cachet. Donc là, c'est tout notre travail de mode de gouvernance qu'on a dans le centre d'excellence. Donc, on a créé un centre d'excellence autour de ça qui redoupe toutes les fonctions. Donc, je suis à la tête. Mais on a des modes de gouvernance qui permettent de mettre les cales et pour ne pas retomber en arrière. Donc, on a un certain nombre de gouvernance, d'indicateurs de performance, de comportement de recrutement, de formation autour des hommes et des femmes. Donc, on a tout un système de gouvernance dans lequel on essaye de mettre les cales. L'usine de Pâle de la Cour d'Homme a été dévégée dans un nouveau site. Exactement. Est-ce qu'il y a un parallèle avec la démarche que vous avez faite là ? Oui. On a récupéré quelques briques. Pas toutes. On en a récupéré quelques-unes. Et oui, il y a des parallèles. Pas toutes. Paris-Le Bourget avait d'autres challenges au moment où on l'a fait, puisque j'étais à la tête de ça. Notamment des challenges de transfert d'activités d'Allemagne vers Paris-Le Bourget pour avoir une spécialisation des sites et faire toutes les pales du groupe. Donc, on est dans cette filière-là où Paris-Le Bourget avait un niveau de perfo qui était globalement acceptable. Et par contre, l'enjeu de Paris-Le Bourget, c'était ces transferts d'activités et faire le meilleur des trois mondes puisqu'on a fait des transferts de Marianne vers Paris et de Donovan vers Paris sur des activités composites où on avait du Starflex, du Spheriflex, du BMR. Donc, on a tout mélangé dans un site. Et c'est ça l'enjeu de Paris-Le Bourget. Merci. Encore une question. Puis, après, on donne la parole à Stéphane. Et puis... Merci. Christian Prin. Donc, j'ai fait toute ma carrière à EDF. 15 ans à l'exploitation et donc à peu près 25 ans à l'ingénierie. La grande différence entre l'aéronautique et puis, je dirais, le nucléaire, c'est que, d'une part, on est arrivé après vous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méthodes aéronautiques qui ont été transférées à EDF. Je vais faire vision à l'optimisation des méthodes par la fiabilité, l'OMF, où on a aussi pas mal travaillé dans ce domaine. La chance que nous avons côté EDF, même si on a eu, comme vous, des gros soucis avec l'EPR de Florent 2003, où les incidents qu'on a constatés sont vraiment liés à la qualité et à la perte de compétences à la fois côté EDF comme côté entreprise. Donc, ma question, c'est que, chez nous, enfin, EDF, on disposait d'un certain nombre d'exigences réglementaires. Alors, pour la qualité, c'est l'arrêté 84, l'IMB, donc, de 2012 et de 2017. Enfin, tous les arrêtés entraînent des obligations pour EDF et ça nous facilite le travail en termes d'exigences. Dans le domaine aéronautique, et en particulier pour les cyclotères, je sais pas ce qu'ils appellent sur l'avion, est-ce que vous disposez d'autant de richesses, je dirais, réglementaires permettant de vous guider dans l'optimisation et surtout la recherche de l'excellence ? Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais à EDF, je crois que je mettais après, on a un programme Excel, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est intéressant que vous puissiez d'ailleurs la future conférence, j'espère qu'on aille, sur ce sujet-là, qui touche vraiment comment être capable, sur le long terme, d'assurer l'excellence et le transfert du savoir-faire. Ma question, est-ce que vraiment, vous vous sentez seul dans cet univers réglementaire, ou indirectement, notamment du côté Etats-Unis, parce qu'on compte quand même, notamment dans le cadre des évaluations qu'on peut faire, comment ça se passe dans le domaine de l'aéronautique hélicoptère ? On a un règlement aussi. Pardon ? On a un règlement aussi. Ah oui, en sûreté de fonctionnement, qui a peut-être inspiré notamment la partie nucléaire au départ, mais maintenant, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que le nucléaire est passé bien au-dessus. Et pour ce travail-là, sur une partie en amont, on s'est inspiré d'ailleurs du nucléaire, pour re-challenger nos façons de prendre en compte les exigences de sécurité et de fiabilité. Donc oui, on a un règlement qui est très, qui est sécurité. Toute la difficulté... Excusez-moi, c'est un règlement national ou c'est original ? Ah non, européen. Européen, européen. C'est l'autorité, c'est l'EASA qui est là, c'est l'un européen. Et qui est à l'équivalent aux Etats-Unis, après dans toutes les... en Chine, etc. Donc on a un règlement très précis, avec des objectifs quantifiés, à démontrer, sur les niveaux tenus, sur la fiabilité de nos pièces. Maintenant, en fait, on a décidé d'aller plus loin. Parce que ces règlements, ils sont très axés sécurité pure, à finir un vol en toute sécurité. Et là, on voulait dépasser ça et dire, c'est pas seulement finir un vol en toute sécurité. C'est aussi, au quotidien, pouvoir faire tous les vols que l'on veut faire en étant serein. Voilà, donc on s'est inspiré du nucléaire, du coup. Juste pour compléter, et après j'arrête. Je pense que les autorités de certification, l'EASA et l'EFA, souvenez-vous qu'il y a eu le 737 MAX et la crise a changé, et est en train de changer les autorités de certification aéronautique de façon considérable. Et donc, eux aussi, ils se reposent des questions sur la façon dont ils nous pilotent, sur la réglementation aéronautique. Et le 737 MAX a réellement changé la façon de faire. Et on travaille avec eux, c'est un partenariat avec eux. On en arrête. Non, 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 mais je propose de dire la parole à Stéphane. Bon, là, on a vu le cœur du système, alors voyons les artères et les vaisseaux. L'écosystème, et puis, voilà, l'écosystème. Parce qu'en fait, nous, on représente, déjà bonjour à tous, Stéphane Magana, donc, directeur de Timorifab et président de 1996. Et là, je représente une partie de l'écosystème qui a servi à transformer et qui a travaillé sur les cas. Moi, je trouve que c'est un exemple excellent de ce que je vais montrer après sur, finalement, quand on parle d'industrie 4.0 ou d'industrie du futur, de quoi on parle aussi. Parce qu'effectivement, ça a touché les hommes, ça a touché les organisations, ça a touché le digital, ça a touché des nouveaux procédés, ça a touché aussi le marché, la façon dont on travaille avec le client. Et finalement, ça touche aux six enjeux que je présenterai après sur l'industrie du futur. Alors, peut-être déjà à me présenter. Voilà, à me présenter. Alors, moi, j'ai fait une carrière dans différentes filières. J'ai commencé à EDF, sur les centrales karniques et nucléaires. Ensuite, je suis parti dans un groupe cimentier chez Ciment Calciard. Ensuite, je suis parti chez Arcel Ormitade dans les inox en production. J'ai été directeur de la tollerie de Gognon. Et puis après, chez Aubert et Duval, j'ai été directeur d'Airforge. Ce qui connaît sous l'île de Pamier. La 40 000 tonnes et donc toute la business unit moteur. Et puis ensuite, en 2013, je suis revenu sur la région. Et puis, c'est Gérard Bellinet et Michel qui m'ont embauché sur un projet de développement économique sur la région. Alors, peut-être sur le transparent suivant. Donc, un projet de développement économique où on voulait effectivement mettre en place un outil qui permette de monter en gamme l'écosystème dans une démarche multifiliaire. C'est-à-dire pas seulement dans l'aéronautique, mais aussi sur l'énergie. Et on verra aujourd'hui, on a maintenant plus de 7 filières qui sont présentes. Team Arifab, c'est quoi ? C'est une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur. C'est une plateforme d'innovation qui développe avec ses différents partenaires des grands donneurs d'or, des académiques, des PME, qui va répondre à des enjeux identifiés notamment par les donneurs d'or et monter des projets d'innovation. Et après, on a une deuxième activité. C'est d'accompagner les PME vers l'industrie du futur. Et sur les 3 dernières années, on a accompagné près de 500 PME sur la région Provençat-Côte d'Azur sur une brique technologique de l'industrie du futur. On s'appuie pour ça sur un technocentre avec des moyens technologiques. On a plus de 12 imprimantes 3D différentes. De l'imprimante 3D plastique à quelques centaines d'euros à l'imprimante métal à 1 million d'euros. Donc on peut imprimer du métal, du plastique simple ou alors des polymères complexes. On a aussi une plateforme sur tout ce qui est développement des nouveaux matériaux, des nouveaux revêtements et puis des moyens sur tout ce qui est intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle et l'utilisation notamment pour expliquer aux entreprises l'utilisation de l'Internet des objets, du digital finalement dans les entreprises. Pour expliquer, pour sensibiliser finalement les dirigeants à ce qu'on peut faire avec, sur l'industrie du futur. Voilà pour la partie Timorifab, juste rapidement côté I9-6. I9-6 c'est plutôt le bras ramé de Timorifab et là on est sur l'activité sourcée, prototypée, testée, intégrée. C'est-à-dire vraiment aller chercher les différentes briques technologiques. Par exemple qu'on a pu mettre en place, quand Sophie a parlé du RETEX sur les pièces de rechange, on a travaillé sur l'intégration d'un robot, d'un effecteur pour aller capter en fait des images, pouvoir caractériser les défauts et ensuite utiliser un système d'intelligence artificielle qui permet de capitaliser finalement cette connaissance. On a travaillé après sur tout ce qui était aussi nettoyage, sur tout ce qui était emballage des pièces. Et donc on est venu en appui des différents enjeux sur le projet MECA 4.0. Alors sur l'industrie 4.0 et juste un petit rappel. Moi je préfère dire industrie du futur parce que MECA 4.0, enfin industrie 4.0, quand j'ai commencé le projet MECA 4.0, on parlait de l'industrie 3.0. Donc d'ici à ce qu'avec la 5G on passe au 5.0, ça n'a pas fermé. Donc je préfère parler de quatrième révolution industrielle. Et du coup un petit rappel sur les trois révolutions industrielles précédentes. La première c'est la machine à vapeur. Donc avec l'invention de la machine à vapeur, on a développé des ateliers, des fabriques, où on commençait à avoir une mécanisation finalement de la production. Le développement d'ailleurs après s'est fait et ont dupliqué finalement ces fabriques. Et finalement ça se déployait sur le territoire. Et donc c'est parti du nord de l'Europe et au fur et à mesure on a commencé à avoir des développements comme ça sur les différents pays ou les différentes régions. Et c'est ce qui explique après des fois des différences entre le nord et le sud dans certains pays. Deuxième révolution industrielle, c'est l'électricité. Et là c'est un gros changement parce que là du coup on peut transporter la puissance, on peut distribuer de la puissance. On n'a plus besoin d'être à côté d'une mine de charbon, d'une forêt, d'un point d'eau pour avoir de la puissance. Et donc là on peut aussi faire grossir les usines. Et donc là on a le début de la production de masse. Mais on a aussi l'arrêt finalement de tout ce qu'on a vu en termes de développement dans les territoires. Et donc c'est pour ça que dès fois on a des différences entre le nord et le sud de certains pays. C'est un peu vrai historiquement entre les bassins miniers du nord de la France et le développement qu'il y a pu y avoir. Et ensuite le sud de la France on a la même chose en Italie. Troisième révolution industrielle, ça c'est l'automatisation. Donc l'entrée de l'électronique, de l'informatique et on rentre dans tout ce qui est usines automatisées. Et donc ça c'est les années 70 et puis finalement aujourd'hui on rentre dans la quatrième révolution industrielle. Et là c'est quelque chose qui est plus complexe parce qu'en fait c'est plutôt prendre en compte le fait qu'on est dans un écosystème et utiliser des technologies. Alors notamment avec une augmentation de la vitesse de calcul et l'augmentation des vitesses de communication. On se retrouve à pouvoir faire du temps réel sur des systèmes où auparavant on ne faisait que accumuler des données et ensuite on les analysait. Là aujourd'hui on peut piloter en temps réel, corriger en temps réel et utiliser des services qui utilisent de la data avec des clients en temps réel. Voilà pour l'historique sur ce que c'est que l'industrie du futur. Du coup en fait pour parler d'écosystème et comprendre qu'est-ce qu'il faut et sur quoi il faut s'appuyer en termes d'écosystème. C'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs 4.0 parce que 4.0 on pense tout de suite à digital. Pour moi digital c'est vraiment le numérique, c'est que une composante de l'industrie du futur. Et donc du coup la première chose ça va être aussi tout ce qui est performance et marché. Donc comment finalement avec comment je peux transformer, comment je peux m'adapter à mon marché, comment je peux avoir des usines plus flexibles pour répondre à un besoin qui est plus variable. Comment je peux passer d'un système de propriété, posséder un objet à un service ou des usages. On achète des heures de vol, on achète plus un hélico et donc le modèle économique change complètement. On est prêt à partager des moyens, des systèmes de vélos dans les villes, on partage des vélos. Un jour on partagera sûrement les voitures. Et ça après en termes de conception ça a forcément un impact. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers vélos qui étaient loués, ils étaient tous en padron. Ah oui parce qu'en fait en termes de conception ils concevaient les vélos de la même façon que les vélos qu'on achète et qu'on utilise. Allez 0,5% de notre temps ou du temps du vélo. Là si le vélo est beaucoup plus utilisé, du coup en termes de conception il faut complètement revoir la conception du vélo pour qu'il soit beaucoup plus fiable. C'est pareil avec les voitures. Aujourd'hui on achète nos voitures et il faudra sûrement quand on va les partager revoir la conception des voitures parce qu'il faudra intégrer cette notion dans ces cas là de fiabilité qui sera beaucoup plus importante au niveau des véhicules des véhicules quand ils vont tourner avec un taux d'utilisation à 20% au lieu d'un taux d'utilisation à 1%. Donc intégrer cette notion de marché, intégrer des nouveaux modèles économiques, c'est un point important pour les entreprises. Deuxième chose, c'est les hommes, c'est les organisations, c'est du coup sur l'innovation, comment je fais pour travailler avec l'extérieur. J'ai un projet de transformation méca 4.0, où est-ce que je vais chercher les compétences, l'état de l'art, faire un benchmark, faire du sourcing sur des technologies. Et donc sur l'innovation je dois être ouvert complètement sur l'extérieur pour aller chercher finalement les meilleures pratiques. Mais c'est aussi savoir développer des compétences en interne, et donc le côté humain il est essentiel, il est essentiel dans cette transformation. D'une part pour pouvoir capitaliser, et savoir capitaliser les savoirs, c'est valable sur l'aéronautique, mais c'est valable aussi dans le nucléaire. Dans le nucléaire on a un gros enjeu sur la capitalisation des savoirs, on travaille beaucoup aussi avec l'IDE, dans la Marseille. Il y a beaucoup de jeunes finalement qui ont 3-4 ans d'expérience, ils ont pas connu la construction des centrales. Les anciens ils ont connu la construction des régions centrales, eux ils connaissent pas. Ils connaissent pas, et du coup ils ont même pour certains des fois même pas visité un bâtiment réacteur. Donc il y a un gros enjeu effectivement à savoir transmettre, mais du coup savoir transmettre différemment ce savoir. On les accompagne par exemple sur un projet qui s'appelle Insight, où on a la possibilité en réalité virtuelle de rentrer dans la centrale et de pouvoir visiter, passer d'une salle à une autre, avec les casques de réalité virtuelle. Donc organisation, ça c'est un point essentiel pour moi de la nature de la culture. La partie méthode et process, effectivement développer tout ce qui est performance interne, pour mettre en place de l'excellence opérationnelle, des systèmes de qualité, des organisations aussi autonomes au niveau des opérateurs. Quand je discute avec les personnes qui me disent ok vous avez automatisé, vous avez robotisé, mais derrière qu'est-ce que vous avez fait des hommes ? Les hommes, vous les gardez, vous les mettez sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, ils se concentrent là-dessus, et après quand vous êtes sur des organisations autonomes, vous pouvez aussi leur donner des missions de produit continu, des missions sur la qualité, qui vont donner finalement beaucoup plus d'intérêt au travail. Et donc c'est pas, il ne faut pas pour moi opposer robot et l'homme. Au contraire, dans la transformation finalement, c'est capitaliser et utiliser beaucoup plus l'homme dans les ateliers, et lui donner finalement des tâches plus diversifiées et à plus haute valeur ajoutée. Après on a bien sûr tout ce qui est nouvelle technologie, donc c'est quelque part maintenir une avance technologique. Moi quand j'ai dirigé AirForge, j'avais mes clients qui disaient c'est l'AirForge la plus moderne du monde, et aujourd'hui vous avez l'atelier méta le plus moderne, vous êtes en benchmark. Après le tout c'est de rester effectivement benchmark parce qu'on n'est pas ad vitam aeternam, il faut effectivement, il y a forcément qui se disent ah c'est une bonne idée, et derrière qui copient et c'est bien parce qu'il faut d'abord copier avant d'inventer, mais qui vont du coup à un cran plus loin. Donc après il faut aussi savoir aller un cran plus loin, et pour ça il faut mettre en place de l'excellence opérationnelle, il faut mettre en place du progrès continu, intégrer dans les démarches de progrès les opérateurs, et avoir une vraie dynamique finalement de progrès avec l'ensemble des équipes. Avant dernier point c'est tout ce qui est transition énergétique et environnementale. Les précédentes révolutions industrielles, on était persuadés que les ressources elles étaient infinies, que ce soit des ressources énergétiques ou des ressources en termes de matériaux. Aujourd'hui sur la quatrième révolution industrielle, on comprend que c'est pas, c'est pas infini, et que du coup il faut être économe frugal en ressources. En ressources sur le plan de l'énergie, en ressources sur le plan des matériaux, ça veut dire mettre moins de matériaux, utiliser des matériaux bio-inspirés, biocompatibles, respecter l'environnement, recyclable, réutilisable, faire de l'éco-conception. Voilà, donc c'est intégré finalement des démarches où on compte aussi ses déchets, on cherche aussi à les valoriser. Un sous-produit d'une usine, ça peut être une matière première pour une autre usine, et donc c'est imbriqué finalement de façon assez savante et astucieuse, finalement tous les sous-produits produits d'une entreprise. Alors c'est encore plus vrai bien sûr sur l'industrie de process, mais c'est important aussi. Et là aussi il y a des benchmarks à faire, par exemple sur tout ce qui est, combien vous consommez en termes de déchets pour faire une pièce bonne, combien vous rentrez finalement de métal pour faire une pièce bonne. Et puis dernier point, c'est le digital. Je vais terminer par le digital parce que souvent sur l'industrie 4.0 on me dit « Oui, c'est le digital. » Non, c'est tout ça avant. Et bien sûr, on s'appuie sur le digital parce qu'en fait on va numériser l'ensemble des procédés. Alors bien sûr, dans les ERP, MES, tout ça, mais ça c'est déjà fait, c'est pas du 4.0, c'est du 2.0. Non, ce qui va changer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec tout ce qui est développement de la vitesse de calcul et des systèmes de communication, on peut faire du temps réel, on peut corriger directement un process en ligne pendant qu'on fabrique, on peut analyser, on peut prédire les pannes, on peut prédire de la non-qualité et on n'est pas en réaction. Il y a encore quelques années, on était plutôt en réaction pour comprendre pourquoi on avait eu la pannes, pour comprendre pourquoi on avait eu la même qualité, pour éventuellement faire du data mining pour dire « Là, si je me mets là, effectivement j'aurai moins de non-qualité. » Avec, finalement, le digital et l'accélération des systèmes de calcul, ça permet de faire du temps réel. Et donc, du coup, de pouvoir corriger le procédé instantanément. Voilà. Donc c'est un des... Oui, parce qu'on est déjà dépassé. Non, c'est s'il y a des questions. Voilà, dernière question. Juste un truc sur... On ne peut pas tout engager en même temps. Et donc, il faut bien comprendre, finalement, c'est quoi mes enjeux, en fonction de l'entreprise, où sont les enjeux les plus importants. Et ensuite, du coup, alors bien sûr, si on est une grosse entreprise, et l'exemple de MECA 4.0 montre que vous allez travailler quasiment tous les sujets, mais pas tous. Il en reste encore. Et donc, c'est vraiment travailler d'abord sur les plus importants, ce qui vont amener de la différenciation ou de la compétitivité à l'entreprise. Allez, dernière question. Gilles. Donc aujourd'hui, vous l'avez constaté... Merci d'abord. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et vous l'avez constaté aujourd'hui, avec ExpertConnect, c'est évidemment les compétences et les savoirs et l'expérience des retraités. En quoi... C'est une question ouverte. En quoi donc tous ceux qui sont là aujourd'hui, et puis tous les autres derrière, peuvent contribuer donc à cette évolution et apporter leur expérience ? Alors... Et ça, c'est une très bonne question. Je ne veux pas beaucoup parler de compétences. Non, non, c'est... C'est impressionnant, peut-être. Je vais prendre simplement... En fait, au début de Timor et Fabre, il y avait Airbus et EDM. Aujourd'hui, il y a Airbus, EDM, EDF, Framatome, Saint-Gobain, SNCF, Renault, Volvo, Total. Et donc, il y a peut-être des anciens de ces entreprises-là, et qui travaillent ensemble sur des projets communs. Sur... On avait un projet maintenance rapide. Il y avait plus de 9 filières différentes pour développer un système qui permet de faire directement des pièces à la demande. Et on retrouve dans le tour de table. On avait Naval Group, on avait Total, on avait EDF, on avait Airbus, on avait Saint-Gobain, on avait Orameux, SNCF, Renault, qui partageaient, en fait, ce projet-là. Et donc, l'expérience que vous avez, je le disais, avec des personnes riches à la fois en compétences dans l'entreprise, des RH, des financiers, des gens qui ont travaillé sur l'international, des gens qui ont travaillé sur la technique, différentes techniques. On a échangé, dans le cadre de maintenance rapide, sur comment on qualifie dans l'UPR, comment on qualifie dans l'aéronautique. Et du coup, effectivement, on a vu des différences. On a vu même un peu des coupes RU. C'est-à-dire que la qualification des pièces dans l'EDF hydraulique, et par exemple ArcelorMittal, c'est un premier niveau. Et puis après, on descend sur un autre niveau, par exemple, sur de l'olien de gaz ou du thermique. Et puis après, il y a un dernier niveau suivant du nucléaire ou de l'aéronautique. Donc, en fait, c'est très riche et on peut très bien, et moi, j'en suis le témoin, travailler en multifiliaire avec des gens qui ont des expériences. Et les passerelles et les expériences, finalement, il peut y avoir d'une filière à une autre. Au contraire, c'est une richesse. Et donc là, vous avez une mine d'or. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noix qui sont tendus. Oui, moi, j'ai été très pragmatique. Nous avons des besoins, des compétences. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, nous. Nous, Airbus, et puis peut-être un peu plus large, réfléchir à les compétences. Quand on regarde la pyramide d'âge, on a des trous générationnels. Entre moi et mes pères, on a 10-15 ans. Et puis, quand je vois ceux qui arrivent derrière moi, ils ont 10-15 ans. Donc, on a clairement dans la transmission du savoir des coûts assez forts en termes de temps. Et donc, c'est très intéressant de regarder comment assurer cette transmission de savoir et compléter les compétences avec des nouvelles générations qui arrivent et qui sont nées, en fait, dans le 5.0 ou le 6.0. Donc, la complémentarité et l'expérience est de ce 4 ou 5.0. Et à mon avis, une addition qui peut avoir un vrai succès. Donc, oui, quand je vois comment, à définir, mais oui. On se reparle alors. Merci. Une autre question. Airbus Toulouse, Airbus Avion a quand même été fortement affecté au post-Covid avec des plans. Ici, comment ça s'est passé ? Moins. Quand on a regardé les influences des heures de vol, il y a eu une baisse. Ça a été une baisse. Le marché aussi, mais pas du tout en effondrement comme le marché. Mais je veux dire aussi au niveau du personnel, il n'y a pas eu, il y a eu, au niveau plan de départ, il y a eu beaucoup moins. On avait anti-ciné, on était résilients. Et puis, vous, finalement, le produit, ça vous a... On a un modèle qui est série-service. Donc, quand les hélicoptères continuent à voler, on continue à avoir du business. Je vous ai dit, 90% de l'ambiance commercial, c'est de la série. C'est la série, on arrête l'entreprise. Nous, les hélicoptères continuent à voler. Oui. Les ambulances, etc. Et puis, la pandémie, finalement, elle a fait amplifier l'utilisation. L'utilisation de vos machines. Voilà, c'est ça. Contrairement aux transports, en particulier, intercontinentaux. Par contre, le redémarrage, parce que l'aviation commerciale, vous voyez dans les chiffres, le single-air remonte. Tout le monde remonte dans l'économique. 15 000 emplois, donc, pour venir en France. Dans la remontée, on a beaucoup de mal sur l'économie. On a beaucoup de mal. On remonte tout ça, on a faim. Oui. Et puis, en plus, vous, maintenant, vous avez les incertitudes géopolitiques avec la Défense qui... On fait aussi du militaire. Oui. Mais ça, c'est risque et opportunité. On a, nous, dans le militaire... On est rapprochés. Depuis le conflit, un certain nombre de pays se sont dit, on va débloquer des budgets militaires. Donc, on voit des contrats qui arrivent plus vite que ce qu'il y avait eu le conflit. Donc, risque et opportunité, dans les plateformes mondiales, risque et opportunité civile aussi. Donc, oui, on a été impacté, mais beaucoup moins caractère commerciale et notre... Mais là, toute la supply chain est en train de monter. Les fournisseurs, comme nous, ont un problème de capacité, un problème de machines vieillissantes aussi. On a un parc machine en France très vieillissant, vraiment sur le parc MECA. On a fait une analyse au niveau du GIFAS. Le parc machine est trop vieillissant. Et donc, on a des compétences en retard, des machines en retard. Et là, et là, et là, c'est difficile, vraiment. Très difficile. Merci. On va arrêter là. Oui. Je suis vraiment désolé. Bon, si votre question est simple. Non ? Pardon, je croyais. Je voulais juste savoir quelle était la dépendance de l'hélicoptère vis-à-vis de tous les composants électroniques qui ne sont pas notre... Alors, en fait, un peu comme d'hab, on a été retalés dans le temps, parce qu'on est moins dépendants que l'auto. Mais là, on est touchés. Et de façon forte. Et on n'a pas de plan B. C'est autant l'auto où ils avaient quelques plans B, nous, on n'a pas de plan B. Et donc, on a été touchés dans le temps, un an et demi, deux ans après les camarades de l'auto. Mais on est touchés là maintenant. De toute façon durable. C'est une autre question. C'est quoi ? C'est pas une question. C'est un commentaire pour faire les liens. Concernant donc, finalement, l'utilisation des experts. On n'est pas là pour faire de la prestation de service. On est là pour vous apporter une valeur ajoutée par rapport à la connaissance qu'on connaît. Je peux faire la vision notamment pour la partie Airbus Helicopter sur les études pour la vie de sûreté. Une question de fiabilité. Vraiment, vraiment, je pense que la connaissance d'EDF peut vous apporter une autre façon d'aborder le sujet. De manière générale, vous savez que la sûreté nucléaire a un coût. Mais la sécurité des vols a un coût. Tout ça a un coût. Quand vous sollicitez EDF, vous cherchez à répondre à un appel d'offres. Eh bien, le fait de faire appel à des experts d'EDF ou d'ailleurs, SNCF, Airbus, ça vous permettrait, je pense, de mieux cibler la demande de manière à pouvoir obtenir un marché voire national ou international. Donc, je vous invite à nous solliciter un soir-là. Merci. Merci beaucoup. Merci.